qu'on dit qu'on reconnaît comme une destination à part entière, comme une destination durable et sustainable. Deux projets qui nous appellent ce que c'est New One Visitor One Tree. Le One Visitor One Tree Project veut dire que n'importe où, où il y a eu, où il y a eu, en tant qu'un visiteur, nous vous sollicite aux interventions pour qu'en tant que visiteur, où on met en terre une plante d'une région bien aride, où on va ouvrir une prise de conscience pour qu'il y ait un combat dans le cadre de réafforestation et de reboisement. Dernier projet qui nous permet de faire, ce qu'on appelle le certification de Rodrigue comme une green destination, ça nous permet de faire lire avec l'organisation qui appelle le Global Sustainable Tourism Council. Maurice a déjà fini certifié l'établissement de Bellon comme un green establishment. Et nous, au niveau de Rodrigue, nous nous permet de vouloir que l'île, dans son intégralité, soit décritée comme une green destination. Donc nous permet d'attendre quand même que le CV de Maurice donne nous le green light pour aller de l'avant pour être capable de gagner sa certification-là et que dès qu'il nous gagne sa green light de bureau du Premier ministre, à ce moment-là, nous pourrons éventuellement encore une bonne procédure. Pourquoi nous l'équipe Rodrigue soit décritée comme une green destination ? Parce que dans le fonds intérieur de Rodrigue, nous connaît qu'il nous rediguer, nous énonçons à potentiel et nous énonçons à une caractéristique. Pour plus de vidéos, cliquez sur « Like », abonnez-vous en cliquant sur « Subscribe » et activez la cloche de notification pour rester informé. et activez la cloche de notification pour rester informé.